Bienvenue dans la méthode DAV, une année de cours de piano pour grands débutants incluant le solfège et l'improvisation. Pour commencer, téléchargez et imprimez cette aide-mémoire que nous allons remplir ensemble. Installez-vous confortablement à une table avec un crayon et suivez mes instructions. Les notes s'écrivent sur une portée. Une portée, c'est un groupe de cinq lignes. Les notes sont les ovales posées soit sur une ligne, soit entre deux lignes. Écrivez avec moi le nom correspondant à chaque note, DO. Ré, Mi, Fa, Sol, Na, Si et Do. A présent, retrouvons ces notes sur le clavier. Commencez par repérer les groupes de deux touches noires. Puis, écrivez le nom des notes correspondant à chaque touche blanche. Do, Ré, Mi, Fa, le Sol qui correspond au Sol de la clé de Sol. Na, Si et Do à nouveau. Maintenant, voyons les numéros des doigts. Le piano se joue avec les cinq doigts de chaque main, numérotés de 1 à 5 à partir du pouce. 1, 2, 3, 4 et 5 pour le petit doigt. Voilà pour les bases. Passons maintenant à un point important. Vous devez savoir comment vous asseoir devant votre clavier, quel que soit le type de clavier que vous utilisez. Vous devez vous asseoir sur la partie avant de votre siège, jamais sur la partie arrière. Si vous vous asseyez au fond du siège, votre dos va se courber et prendre la forme d'un C. Votre dos doit être droit comme un I, sinon vous allez jouer mal et avoir mal. Pour les mêmes raisons, votre siège et votre clavier doivent être à une certaine hauteur, ce n'est pas évident. Posez vos mains sur le clavier comme sur une table. Vos bras doivent faire un aile, c'est-à-dire que le coude et le poignet sont alignés sur le bord des touches. Vous devez être assis en face du clavier et pas de côté. Vos jambes et vos chevilles sont décroisées. Si vous poussez fortement sur vos pieds, vous vous levez immédiatement sans rien heurter. Enfin, vous devez être assis en face du dos 3, soit le dos du milieu. Sur un piano, c'est facile. Vous vous asseyez en face des pédales, la partie avant du pied, posée à côté de chaque pédale. Sur un clavier électrique, c'est moins évident. Commencez par repérer les groupes de deux touches noires. Le dos 3 devrait être à gauche des deux touches noires terminant le premier tiers du clavier. Voyons où sont tous les dos du clavier. Posez votre main droite comme sur une table en face de vous. Tous les dos à droite à partir du dos 3 vont avoir un son aigu. Posez votre main gauche de même. Tous les dos à gauche du dos 3 vont avoir un son grave. Jouez avec le pouce de la main droite, le dos 4, le dos 5, le dos 6. Avec la main gauche, le dos 2 et le dos 1. Sur un clavier électrique, on peut changer la position des dos rien qu'en appuyant sur un bouton. Dans le cadre de ce cours, il ne faut pas le faire. A présent, voyons la place des dos sur un piano ordinaire. Repérez le groupe de deux touches noires au-dessus des pédales. Le dos 3 et la touche blanche immédiatement à gauche des deux touches noires. Tous les dos à partir du dos 3 sont des notes aiguës. Et tous les dos en dessous du dos 3 sont des notes graves. Posez votre main à droite comme sur une table et jouez tous les dos à partir du dos 3. Puis, avec la main gauche, tous les dos à gauche du dos 3. Et c'est tout pour ce premier cours. Conservez votre aide mémoire pour les prochains cours. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada